Alors que le peuple copie dans la misère le monde du voleur d'initiations des soldes des frais, la chronique des médias internationaux dans l'affaire de Pandora Bapers. De 1998 à 2020, le dictateur congolais a volé près de 150 millions de dollars par année via des sociétés écrans d'eau et le parrain. Dans un article publié par le journal La Nouvelle Tribune, nous avons pu mesurer la vulgarité mentale et éducationnelle de l'employeur d'Oyou, qui trône parmi les plus grands voleurs de l'histoire du Congo. Un record, jamais les égales, même Yarkos n'a pas pu faire mieux des chiffres qui donnent des vertiges. Ils entrent en franc-maçonnerie pour devenir des véritables bandits en col blanc.